Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biago Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. L'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Et lui disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme qui lui donne un acte de répudiation, eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marche-pied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non, ce qui est en plus vient du mauvais. Du livre de Ben Sira le Sage Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de toi, de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, et tend la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes, il n'a commandé à personne d'être impi. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Le refrain du psaume nous dit Heureux ceux qui marchent, suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir, à observer tes commandements. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Allez garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent, suivant la loi du Seigneur. De la première épite de saint Paul au Corinthien. Frère, c'est bien de sagesse que nous parlons, devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse du monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu. Sagesse tenue cachée, établie par lui des avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur Le thème de ce dimanche se focalise sur la loi, mais particulièrement sur la manière dont nous voulons accomplir la loi de Dieu et sur la manière dont Dieu voudrait que nous accomplissions la loi. En effet, Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi, c'est-à-dire révéler le sens profond de la Torah. La loi, dans l'Ancien Testament, c'est la Torah, c'est-à-dire tout l'enseignement que Dieu a donné à son peuple au Sinaï. Il y a la Torah écrite et la Torah orale, c'est-à-dire qu'il y a une transmission de la parole de Dieu par écrit, ce que sont les cinq premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuch, la Torah pour les Juifs. Et il y a une Torah orale, c'est-à-dire toute la transmission orale de la manière d'être, de la manière de vivre, de la manière de rendre le culte à Dieu, qui est la tradition aussi orale, qui, petit à petit, a été mise par écrite, par peur, justement, qu'elle disparaisse. Et donc, quand Jésus parle de la Torah, il parle de ces deux Torahs, la Torah écrite et la Torah orale. Donc, Jésus vient révéler le sens profond de la Torah, de la loi. Le terme Torah a été traduit en grec par « nomos », la loi. Et donc, mais c'est beaucoup plus que la loi, l'aspect juridique de la loi. C'est le Torah, vient de la racine « yara » qui veut dire « indiquer », « conduire ». Et donc, la Torah n'est pas un ensemble de lois, comme le code civil, c'est l'indication, la direction donnée à la vie de l'homme. Je ferme la parenthèse sur cette considération, sur le terme Torah, la loi. Donc, Jésus vient nous révéler le sens profond de la Torah et la mettre en pratique. Nous montrer ce que signifie la loi et comment Dieu veut que nous l'accomplissions. Jésus reprend la Torah et la perfectionne, si l'on peut dire. Jésus a déclaré bienheureux les pauvres, selon l'évangile. Il a fait de la lumière du monde. Et il continue à révéler en quoi consiste l'être chrétien, être disciple du royaume. Accomplir la loi et les prophètes est pour Jésus une question de justice. C'est donner aux hommes ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui leur revient, ce qui est leur bien propre, qui leur fait du bien. Cette justice accomplie en nous, cette justice qui est accomplie en nous, comme elle est accomplie en Jésus-Christ, est la clé pour accéder au royaume de Dieu. Donc Jésus va reprendre certains commandements liés au prochain et non pas au rapport que nous avons avec Dieu directement. Il va parler du meurtre, de l'adultère, qui est doublé par celui de la répudiation et le faux serment. Meurtre, adultère, mensonge sont trois portes ouvertes à l'injustice. C'est donc le contraire de ce que Jésus est venu accomplir sur la terre, accomplir toute justice. Nous réconcilier avec Dieu, nous réconcilier avec le prochain, nous réconcilier avec nous-mêmes et nous réconcilier avec l'ensemble de la création. Donc en mettant ses disciples face au commandement, au pluriel, Jésus les invite à choisir s'ils veulent se contenter d'une interprétation formelle de la loi ou s'ils se sentent appelés à l'accomplir dans sa dimension totale, ce qui signifie aussi une dimension spirituelle profonde. Dans la première lecture, Ben Sira met lui aussi ses disciples face à la volonté délibérée de choisir le bien. Être fidèle appartient à votre choix. Comme dira le livre du Deutéronome, cette parole n'est pas loin de toi. C'est-à-dire, elle n'est pas hors de ta portée. Pour que tu te dises, elle est là-haut dans les cieux, comment je vais faire pour l'atteindre ? Mais elle est dans ton cœur et dans tes lèvres pour que tu puisses l'accomplir. Nous retrouvons ici, si vous voulez, dans ce que dit Ben Sira, cette mise face à un choix. Le fait d'être mis face à un choix, on trouve un leitmotiv du livre du Deutéronome. Ou à la fin du Deutéronome, donc avant d'entrer dans la terre promise, Moïse dit de la part de Dieu à tout le peuple, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, choisis la vie, je te mets de quoi choisir ? Choisis la vie. Donc nous trouvons cet appel à agir bien, à choisir le bien. Et si nous remontons à l'origine et donc au récit des origines avec Caïn et Abel, on retrouve cet appel à agir bien. À agir bien dans quel contexte ? Celui du fratricide, de l'homicide. Lorsque Caïn est fâché à mort contre son frère Abel, Dieu va le chercher pour lui dire, pour lui demander s'il est bien disposé. Si tu es bien disposé, bien tu agiras. Mais si tu n'es pas bien disposé, par rapport à ton frère, le péché n'est-il pas tapis en embuscade comme une bête féroce, prête à te dévorer ? Donc, agis bien, agis bien. Tu peux la dominer cette bête féroce. Tu n'es pas condamné à faire le mal. Et ça, c'est une grande libération pour nous. Donc, même le péché dit originel n'est pas une excuse pour dire que Dieu nous a donné la permission de pécher, ni qu'il nous ait commandé de nous conduire de manière impie. Dieu nous a créés libres et libres nous demeurons, avec tous les conditionnements, évidemment, de la faiblesse de notre nature humaine. Dieu n'a commandé à personne d'être malheureux. Au contraire, nous dit le psaume, heureux ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Il y a un bonheur, heureux, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Le chemin de la loi, c'est le chemin de la vie, le chemin de l'épanouissement et de l'accomplissement de l'homme. Paul nous fait comprendre que cette sagesse de la loi est le propre des hommes adultes dans leur foi, qui ont dépassé la sagesse du monde pour entrer dans celle du mystère de Dieu. Or, cette sagesse est cachée. Elle n'est pas dévoilée à tous, mais elle est donnée par Dieu. Sans elle, nous crucifions le Seigneur, nous le mettons à mort. Donc, cette sagesse est indispensable pour ne pas être déicide, pour ne pas tuer Dieu. Nous sommes, nous, nous le comportons, nous, en ennemis de la croix du Christ. Cette sagesse invisible, inouïe, est réservée par Dieu à ceux qu'il aime. Il y a donc une élection, de la même manière que dans l'Évangile, en disant, moi je vous dis, Jésus-Christ nous fait une élection, s'adresse à nous directement. Donc, nous comprenons qu'on ne peut pas suivre cette loi de Dieu sans amour, sans amour pour Dieu. On ne parvient pas à une telle connaissance sans aimer Dieu. Or, aimer est un choix qui nous donne accès aux profondeurs de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. La prière qu'on appelle l'oraison de collecte, qui ouvre à la célébration, dans la prière que fera le prêtre, le président nous dit, Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu daignes faire en nous ta demeure. Bien, cette prière nous aide à entrer dans le thème de ce dimanche, parce qu'elle supplie Dieu de nous donner un cœur droit et sincère, comme Jésus le souhaite dans l'Évangile. Un cœur droit, droit par la fidélité à la loi et à l'esprit de la loi divine. Un cœur sincère, sincère parce qu'honnête dans sa relation avec Dieu, sans instrumentaliser Dieu en disant oui ou non pour faire finalement ce que nous voulons. Sincère parce que nous n'accusons pas Dieu de nous avoir commandé d'être impie ou de nous avoir donné la permission de pécher. Mais nous reconnaissons notre faute qui est liée à notre choix libre. Dans la fidélité à l'enseignement de Jésus, lui et le Père viendront chez nous et dîneront avec nous pour y faire leur demeure, pour que nous soyons vraiment la demeure de Dieu et qui est l'inhabitation de Dieu en chacun de nous. Donc vous voyez bien comment ce thème de la loi et donc de la justice de la loi, c'est-à-dire accomplir ce qui est juste dans la loi, a une grande incidence dans les relations interpersonnelles. et que Jésus-Christ va se poser lui-même en modèle de cette justice de Dieu, cet accomplissement de la loi, de la justice de Dieu. Et la plus grande justice que Dieu nous a fait, c'est de nous avoir sauvés justement du péché, sauvés de l'impiété, sauvés de la instrumentalisation de Dieu et de rentrer dans cette véritable droiture, sincérité, liberté que nous donnons à Dieu. Le titre donné à l'évangile par le lectionnaire est le suivant. Il a été dit aux anciens, « Eh bien, moi je vous dis ». Le verset de l'Alléluia récite, L'antienne du Magnificat des Premières Vèpres nous dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». L'antienne du Bénédictus nous dit « Lorsque tu apportes ton offrande à l'autel et que tu n'es pas en paix avec ton frère, réconcilie-toi d'abord avec lui, puis tu offriras ton don. Et s'il y a une interprétation, si vous voulez, une traduction de l'évangile, puisqu'il est dit « Lorsque tu n'es pas en paix avec ton frère, une question de paix, réconcilie-toi d'abord avec lui ». L'antienne du Magnificat des Secondes Vèpres nous dit « Celui qui observe et enseigne mes commandes, mes préceptes, sera grand dans le règne des cieux ». Nous comprenons ici l'importance que nous devons donner à la parole de Jésus. C'est pour cela que la proclamation de l'évangile est le moment culminant et central de la proclamation de la parole. Car c'est le Seigneur, c'est Jésus qui nous parle de la part de Dieu. Et Jésus n'est pas un prophète. Jésus est Dieu. Il est le Logos, le Verbe de Dieu. Ce qui nous est donné aujourd'hui à comprendre sur la justice en vue du royaume est une véritable révélation. C'est un honneur, une élection qui est faite sur nous pour que nous puissions entendre ce que Jésus nous dit. Il s'agit bien ici de devenir grand dans le royaume des cieux et donc d'obtenir le royaume promis par la justice de la réconciliation. La justice de la réconciliation est le véritable sacrifice qui est agréable à Dieu. Bien, après avoir annoncé dimanche dernier la mission des disciples, la liturgie révèle aujourd'hui le sens de la venue de Jésus. Face à un tel enseignement, chacun est en droit de se poser, de discerner dans quelle mesure cet enseignement nouveau de Jésus vient en rupture avec la tradition d'Israël. La surprise nous vient du fait que Jésus ne se pose pas en rupture puisqu'il rappelle l'enseignement de la loi qu'il pousse à son paroxysme. L'évangile de ce dimanche ouvre la voie à six antithèses ou oppositions qui sont présentes dans le serment sur la montagne. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, moi je vous dis. Donc ce dimanche nous lisons les quatre premières antithèses. Nous aurons les deux autres dimanche prochain. D'ailleurs la liturgie élude l'introduction sur l'accomplissement et le dépassement de la loi considérée comme composite par beaucoup d'exégètes pour se focaliser, grâce à la lecture brève de l'évangile qui est optionnelle dans le lectionnaire, sur les quatre premières antithèses. Donc si vous voulez, il y a deux versions de l'évangile pour ce dimanche. Une version longue où il y a l'introduction sur l'accomplissement et le dépassement de la loi par Dieu, par Jésus pardon, et puis les quatre antithèses. Le lectionnaire dans sa forme brève va parler seulement des quatre antithèses sur le meurtre, sur l'adultère, le faussairement. Le lectionnaire ne respecte malheureusement pas la tripartition des antithèses de Matthieu, c'est-à-dire Matthieu a six antithèses. Elles fonctionnent trois d'un côté, trois de l'autre. Parce que les trois premières sont formées d'un commandement sur le meurtre, puis de deux sur l'adultère. Les trois suivantes souffrent par un commandement sur le faussairement et de deux commandements sur l'ennemi. Notre lectionnaire date de 1981. Donc la science biblique à cette époque n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, donc on peut comprendre pourquoi il y a une organisation différente des antithèses. De toute façon, ces antithèses étaient faites pour être proclamées en un seul jour, comme une unité. Nous, malheureusement, dans notre liturgie, pour les besoins du peuple de Dieu et la difficulté qu'a le peuple de Dieu à écouter un passage long de l'Évangile lié à notre modernité, la liturgie coupe ces antithèses qui devraient être lues en entier. La première antithèse récite « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Cette sentence retentait ici comme une mise en garde sérieuse. Jésus utilise une formule qui est chère à Matthieu. « Je suis venu » insistant sur la mission de Jésus qu'il tient du Père et qu'il est venu accomplir. « Je suis venu appeler les pécheurs et non les justes » nous dit Matthieu au chapitre 9. « Je suis venu apporter le glaive et non la paix » au chapitre 10. « Je suis venu non pour être servi mais pour servir » au chapitre 20. Donc nous comprenons ici que Jésus est en train d'introduire sa mission. Ce pourquoi il est vraiment venu. Le terme « accomplir » qui est lié à la notion de plérome « accomplissement » signifie ici « obéir complètement » dans le contexte de Matthieu qui utilise beaucoup de situations dites d'accomplissement. Jésus est venu accomplir les Écritures. Et dans les Évangiles de l'enfance on dit voilà comme il a été annoncé par le prophète voilà ce qui s'accomplit. Comme le dira l'Épître aux Hébreux Jésus est l'auteur et le perfectionnateur ça n'existe pas en français mais c'est le concept de notre foi. Jésus est l'auteur et le perfectionnateur de notre foi. Donc Jésus invite ici ses disciples à pratiquer une justice plus élevée, plus grande. Et il vient dissiper tout de suite une impression que nous puissions avoir. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Les disciples ne peuvent être la lumière du monde sans s'inscrire dans la lumière de la Torah qui est la lumière du monde en s'orientant vers l'accomplissement de la Torah par Jésus. On peut se poser la question de savoir en quoi consiste exactement accomplir la Torah et les prophètes. Le verset 19 qui insiste sur ce binôme faire et enseigner nous met sur la route. La Torah et les prophètes sont appelés à être mis en pratique et à être enseignés. Les deux poumons des Écritures que sont la Torah et les prophètes sont réunis pour la première fois dans la personne de Jésus-Christ. Il est venu accomplir l'alliance et l'interprétation de cette alliance dans l'aujourd'hui d'Israël. Seul Dieu peut avoir une telle prérogative. Mais accomplir met en même temps un accent particulier. On trouve très peu de parallèles juifs sur cette notion d'accomplissement à part dans le Nouveau Testament. Le verbe chez Matthieu a une dimension christologique. C'est le Christ qui est accompli. Donc on le voit dans les citations d'accomplissement que je vous disais tout à l'heure dans le début de l'Évangile de Matthieu. En choisissant le verbe accomplir Matthieu place Jésus comme dans les citations d'accomplissement dans une continuité avec l'Écriture avec la manifestation de la volonté de Dieu dans la Torah et les prophètes. Mais quel est ce lien entre Jésus et la Torah ? Ici, il ne s'agit pas de légitimer l'enseignement de Jésus par la Torah. Ici, nous sommes dans un autre contexte. Jésus, ici, n'enseigne pas la Torah comme d'autres l'ont fait avant lui ou à côté de lui. Mais en raison de son intimité avec la volonté du Père, Jésus nous révèle l'essence même de la Torah, de la loi. Et cette volonté de Dieu, elle se base sur la Torah et les prophètes pour porter le salut aux hommes. Donc, la volonté de Dieu est mise en œuvre ici et enseignée par l'enseignement de Jésus. Et cela en accord avec la Torah et les prophètes. Mais d'une manière nouvelle, Jésus accomplit la loi et les prophètes en révélant la plénitude de la loi et des prophètes. Cette Torah est éternelle et immuable. Jésus ne vient pas l'abolir. Mais ce qui est surprenant ici, c'est que certains entrent dans le royaume des cieux en étant les plus petits, bien qu'ils aient rejeté le plus petit commandement et enseigné aux hommes à faire ainsi. Tandis que les disciples, si leur justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il y a une disproportion. Ce qui est scandaleux ici, qui est choquante. Pourquoi ? Ceux qui vont enseigner la Torah, mais dire, écoutez, ça c'est pas grave, ne le faites pas. Moi je ne le fais pas, ne le faites pas. Non. Ceux-là, ils vont entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples, si leur justice ne déplace pas celle des scribes et des pharisiens, ils n'entreront pas. Si les écarts de certains portent sur des détails, pour les disciples, cet écart porte sur l'essentiel. La justice de Jésus est en syntonie avec la volonté de Dieu. Tandis que pour les scribes et les pharisiens, c'est d'abord l'application concrète des commandements qui comptent avant l'esprit de la lettre. Dans cet évangile de ce dimanche, il y a un contraste entre la compréhension de la Torah par Jésus qui permet une meilleure justice avec l'interprétation de la Torah par les scribes et les pharisiens qui est insuffisante. parce que leur justice est insuffisante. Donc, Jésus enseigne à ses disciples de respecter le plus petit des commandements dans lequel se renferme toute la justice de Dieu. Il a été dit aux anciens, c'est-à-dire il a été transmis ceci. Et dans ce processus de transmission, Jésus se pose en maître. Et il est la parole définitive de Dieu. Voilà ce qui a été transmis en matière de justice. Mais moi, je vous transmets l'esprit de la loi et pas seulement la loi. Matthieu place son premier discours sur la Torah, sur la loi, dans la perspective de l'entrée dans le royaume des cieux. Et l'entrée dans le royaume est liée à la pratique des grands commandements de la relation sociale que sont le meurtre, l'adultère, le faux témoignage. Parce qu'il coupe la relation avec l'autre. Pour Jésus, ce qui représente les commandements principaux, l'essentiel des commandements, l'essentiel de la loi, c'est la justice dans la relation interpersonnelle. Ici, Matthieu ne conçoit pas la Torah dans sa perspective rituelle de préceptes, de lois liées au culte, mais liées au rapport humain. Donc, les antithèses ne placent pas la parole de Jésus au-dessus ou contre la Torah. Mais l'interprétation de Jésus de la volonté de Dieu est révélée dans la Torah contre l'interprétation des scribes et des pharisiens. Je commente brièvement après avoir donné ces principes fondamentaux sur la loi. Jésus parle du meurtre et il montre que le meurtre c'est quand même après le péché d'Adam la première réalité qui est évoquée. Le meurtre de Cain d'Abel par Cain. Et donc, ici, se mettre en colère contre son propre frère, insulter son frère, le traiter de faux, c'est le tuer. et donc, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Saint Jean nous dirait qu'aucun homicide n'a en lui la vie éternelle. Et donc, en tuant son frère, peut-être, je n'ai pas tué physiquement, le sang n'a pas été répandu, mais je l'ai tué en l'insultant, en le traitant de fou, en le calomniant. Combien de personnes ont été détruites, sont morts socialement à cause des critiques que nous faisons, les calomnies que nous faisons dans la vie ou dans les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment un homicide qui est créé. Et Jésus-Christ nous dit, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'hôtel, quand tu vas rendre un culte à Dieu, tu ne peux pas avoir les mains pleines de sang. Si ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas toi qui a quelque chose contre ton frère et donc, pour avoir la bonne conscience, tu vas te réconcilier, trouver la paix avec lui pour pouvoir trouver la paix avec toi-même et avec Dieu. Non ! Si ton frère a quelque chose contre toi, il s'agit ici de quelque chose de différent. Je sais que quelqu'un est fâché avec moi, que quelqu'un est jaloux de moi. Alors, avant d'aller vers Dieu, je vais me réconcilier avec lui, lui demander pardon. Voilà la justice que Dieu attend. Ce n'est pas une justice de ne pas marcher sur les pieds des autres. Involontairement, quelqu'un a senti que je lui avais marché sur les pieds. Je vais lui demander pardon pour enlever cette racine de jalousie, d'injustice, de haine du cœur de mon frère. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous faire. Enlever la haine que nous avions dans notre cœur. Il n'avait rien, il ne nous a fait aucun mal, Jésus-Christ. Et c'est lui qui est venu à nous pour que nous nous réconcilions avec lui. Il a accepté d'être maltraité par nous. Comme ça sera peut-être le cas le jour où nous irons demander pardon à quelqu'un qui nous veut du mal. Mets-toi d'abord d'accord avec ton adversaire tant que tu es en chemin avant qu'on te jette en prison. C'est-à-dire vraiment la réconciliation c'est le but, c'est la justice que Dieu est venu faire. Parce que sinon, si nous ne faisons pas justice, Dieu fera justice et nous devons payer jusqu'au dernier sou. Par rapport à l'adultère, ici il y a un commandement qu'on appelle Matthéen, propre à l'évangile de Matthieu qui est une crux interpretum donc une croix un problème d'interprétation qu'est-ce que ça veut dire de répudier sa femme. Sauf dans le cas d'union illégitime. Jésus-Christ nous dit que l'adultère n'est pas seulement d'aller coucher physiquement avec une femme ou avec un homme. Il s'agit de convoiter et la convoitise c'est ce qui est à l'origine dans la Genèse. La femme vit que le fruit était bon et désirable pour avoir la connaissance. Et donc il y a cette convoitise qui s'introduit et suite au péché d'Adam ils sont nus et ils ont honte ils se cachent l'un de l'autre. pourquoi ils se cachent l'un de l'autre parce que la convoitise est rentrée dans le regard de l'autre qui veut s'approprier la nudité de l'homme et de la femme. Donc cette convoitise elle est ancrée en nous ce qu'on appelle aussi la concupiscence si vous voulez et Jésus-Christ nous dit non il n'est pas question d'avoir seulement matériellement accompli l'adultère tu peux accomplir l'adultère dans ton coeur et c'est tout aussi grave parce que ce qui est important c'est pas seulement ce que tu fais à l'extérieur mais dans quel état est ton coeur et donc pareil pour les relations humaines si ta main droite te conduit à la chute coupe là il vaut mieux pour toi entrer avec un membre en moins dans le royaume des cieux que d'être jeté tout entier dans l'AGM donc vous voyez que toujours dans cette dans cet évangile il est question de l'entrée du royaume comment tu veux rentrer dans le royaume tu veux entrer dans le royaume oui ou non parce que si tu veux rentrer dans le royaume peut-être il faut te couper un membre alors Jésus-Christ c'est une image c'est évidemment pas ce qui est commandé aux chrétiens d'ailleurs vous savez que Origen qui est un des plus grands commentateurs de l'écriture de l'antiquité n'est pas saint n'a pas été canonisé par l'église parce que il avait il s'est émasculé il a enlevé un membre qui le scandalisait parce qu'il était il brûlait de grands désirs pour parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient l'écouter à l'église et donc il s'est émasculé c'est un des plus grands prédicateurs un des plus grands interprètes de l'écriture dans l'antiquité mais il n'est pas saint parce qu'il a interprété au sens littéral cette parole et ce n'est pas possible ici de l'interpréter au sens littéral ce n'est pas ce que Dieu commande il y a ce fameux problème d'interprétation si quelqu'un renvoie sa femme qui lui donne d'abord un acte de réputation de répudiation et donc Jésus invite dit tout homme qui renvoie sa femme sauf en cas d'union illégitime qu'est-ce que c'est c'est d'union illégitime pornea qu'est-ce que ça veut dire c'est tout un problème d'interprétation qui est sans doute lié aussi à la communauté dans laquelle a été proclamé l'évangile de Matthieu je ne m'attarde pas sur ce point et le lectionnaire continue sur la quatrième antithèse donc il va ouvrir les deux suivantes sur la relation avec l'ennemi tu ne manqueras pas à tes serments mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur vraiment Dieu nous invite à ne pas jurer mais à avoir une fidélité une droiture que notre choix soit ferme de ne pas instrumentaliser ni Dieu ni la religion pour nous-mêmes oui mais oui mais nous disons oui et nous ne faisons pas nous disons non et nous faisons ce qui vient en plus nous dit Jésus-Christ vient du mauvais et là il introduit pour la première fois ce sens cette présence du mauvais et nous verrons ce que cela signifie surtout la semaine prochaine dans la première lecture nous trouvons un texte fondamental qui fonde la liberté le libre arbitre dans l'Ancien Testament et Ben Sira nous invite à nous poser d'être très franc très honnête avec nous-mêmes et de nous demander si nous voulons observer les commandements de Dieu parce que les commandements de Dieu ont pour but la vie éternelle le bonheur éternel et donc d'être fidèle au commandement c'est un choix que nous devons poser vous savez que le livre de Ben Sira était utilisé dans la préparation des catéchumènes au baptême et ce chapitre sur la liberté est fondamental parce que personne n'est baptisé contre sa volonté adulte les enfants n'ayant pas ne pouvant pas exprimer les petits-enfants leur liberté ce sont les parents qui se substituent à la liberté des enfants mais nous avons tous besoin un jour même si on a reçu le baptême petit de choisir librement Jésus-Christ pour le choisir librement il faut le connaître il faut que ses commandements que sa vie nous soit annoncée et cette justice de Dieu nous a été annoncée dans l'évangile cette bonne nouvelle heureux les pauvres nous a été annoncée et donc comment je me positionne moi face à ce choix le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu et tends la main vers ce que tu préfères il y a un midrash qui raconte que Moïse quand il était bébé on lui a mis devant des charbons ardents et des pièces d'or pour voir s'il allait choisir quand il a été mis il a été récupéré par la fille de Pharaon s'il allait choisir l'argent ou le pouvoir ou la braise s'il allait se rendre compte s'il avait du discernement sur ce qui était de l'or tout ce qui brille n'est pas de l'or et donc lui Moïse va choisir le charbon ardent et va le porter à ses lèvres et c'est pour ça que la tradition dit que la tradition juive que Moïse était bègue parce qu'il s'est brûlé les lèvres avec le charbon ardent qu'il a choisi il n'a pas choisi l'or il a choisi la révélation de Dieu et Dieu va se manifester à Moïse dans un buisson ardent donc ça c'est une petite histoire juive qui est dans la tradition orale dans la loi orale transmission des pères et donc on nous invite à choisir entre l'eau et le feu qu'est-ce que tu veux en fonction de ce que tu veux faire tu vas choisir l'eau ou tu vas choisir le feu la vie et la mort sont proposées aux hommes l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix Dieu met devant nous la vie et la mort comme je vous disais dans les livres du Deutéronome choisis la vie le fait que Dieu nous mette devant un choix et nous invite à choisir la vie ce qui donne vraiment la vie et donc nous ne pouvons faire un choix qu'avec du discernement et toutes les erreurs les chutes de notre vie nous aident à rentrer dans le choix véritable dans la vie car sans chagesse nous ne pouvons pas acquérir le bien et la vie pour ça quand on renvoie à la scène du jardin où Dieu avait planté l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin l'homme a choisi non pas l'arbre de la vie mais il a choisi de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et comme il n'était pas prêt il n'a pas reçu la vie mais il a reçu la mort il s'est trouvé nu il s'est trouvé sans force et Dieu vient auprès de l'homme pour qu'il acquiert la sagesse à travers nos péchés à travers nos chutes nous apprenons à connaître la sagesse de Dieu et cette sagesse de Dieu est grande très grande parce qu'elle donne la vie et Dieu regarde ceux qui le craignent c'est-à-dire ceux ce n'est pas la crainte dans le sens la peur et c'est la révérence religieuse si vous voulez envers Dieu qui ont un respect une confiance en Dieu et le Seigneur ne nous a pas commandé d'être des impies de faire le mal nous ne sommes pas condamnés à faire le mal y compris si dans notre vie nous avons subi des injustices nous ne sommes pas condamnés à reproduire ces injustices Dieu ne nous a pas donné la permission de pécher il est venu nous donner la vie et la vie en abondance et ces commandements sont une aide pour connaître le bien du mal donc pour Ben Sirah rentrer dans la parole de Dieu dans les commandements de Dieu donne la sagesse parce qu'il nous permet de voir ce qui en nous vient de la chair et ce qui en nous vient de Dieu le psaume lui va répondre en disant heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur donc il continue dans cette invitation que nous a fait Ben Sirah à être fidèle au commandement du Seigneur et à être en syntonie si vous voulez avec la loi et les prophètes à marcher marcher suivant la loi du Seigneur le Seigneur c'est Jésus-Christ ici ce n'est pas seulement la révélation de l'Ancien Testament c'est aussi celle du Nouveau heureux celui qui marche dans l'interprétation de la loi donnée par Jésus-Christ c'est-à-dire de ne pas parler mal de son frère pour ne pas le tuer de ne pas convoiter la femme dans notre coeur du prochain pour ne pas commettre l'adultère dans notre coeur de ne pas faire de faux serments en ayant une parole vraie voilà le bonheur être dans la loi du Seigneur se donne le bonheur heureux les pauvres de coeur le royaume de cieux est à eux ceux qui sont dans la volonté de Dieu comme dans les béatitudes qui passent par l'humiliation qui passent par la persécution trouvent un bonheur véritable parce que ce bonheur est inscrit dans la loi c'est-à-dire dans la volonté de Dieu pour chacun de nous et donc heureux les hommes qui sont intègres dans leur voie et là ça ça renvoie à la prière de collecte qui parlait justement de la droiture de la sincérité l'intégrité heureux ceux qui gardent les exigences du Seigneur de tout leur coeur ici nous sommes invités vraiment à mettre le coeur ici ce n'est pas le lieu des sentiments dans la Bible c'est le lieu de la volonté à avoir vraiment le désir de faire ce que Dieu veut ça c'est le vrai bonheur et Dieu promulgue ces préceptes à être observés entièrement c'est-à-dire les petits commandements et les grands commandements complètement c'est ce que dit Jésus-Christ et nous demandons au Seigneur puissent mes voix s'affermir aide-moi à être fidèle cette fidélité elle se construit dans la relation avec Dieu une personne ne peut marcher véritablement dans la grâce de Dieu sans avoir une grâce qui nous précède et qui vient de Dieu et pour cela Dieu nous appelle à la demander ouvre mes yeux ouvre mes yeux que je constemple les merveilles de ta loi parce que la loi de Dieu elle est lumière la parole de Dieu la loi elle est lampe sur ma route lumière sur mes pas elle me dit qui je suis pour ça Saint Paul dira que la loi est un pédagogue et qui nous illumine qui nous montre qui nous sommes même à travers la désirobéissance d'Adam et Ève il montre à l'homme où est son coeur qui n'est pas dans la confiance avec Dieu qui n'est pas ferme avec le Seigneur enseigne-moi Seigneur on demande au Seigneur de nous instruire vraiment parce que la récompense elle est déjà dans le fait de faire la volonté de Dieu ce n'est pas une récompense qui sera donnée après c'est-à-dire le royaume des cieux nous y entrons déjà en accomplissant la volonté de Dieu il est maintenant il est ici dans l'épître aux Corinthiens saint Paul nous parle de cette sagesse quelle est cette sagesse cette sagesse de la loi cette sagesse de la profondeur du commandement de Dieu que Jésus-Christ nous dévoile cette sagesse elle a été cachée au monde aux sages aux intelligents cette sagesse de la croix cette sagesse de la justice de Dieu qui est la croix du Christ qui est folie pour le monde elle a été cachée aux sages aux intelligents et elle a été donnée à qui ? à ceux qui sont adultes dans la foi parce qu'on peut avoir une foi adulte ou non adulte et tout le cheminement de l'intention de l'Église c'est de nous former à travers aussi la liturgie à travers les sacrements à travers l'initiation chrétienne à avoir cette foi adulte à pouvoir dire oui librement à Jésus-Christ nous disons dans toutes les veillées pascales nous refaisons cette renonciation à Satan je le rejette toutes les nuits pascales et nous disons je choisis Jésus-Christ je crois en Dieu je crois en Jésus-Christ son fils unique il y a vraiment un acte libre qui est fait et cela est fait dans la mesure où nous acquiesçons nous acceptons cette foi cette foi grandit aussi en la proclamant en la confessant et donc il y a deux sagesses celle du monde et celle que Dieu donne et cette sagesse c'est le mystère de Dieu le mystère chrétien qui a été caché mais qui vient de l'origine et aucun de ceux qui dirigent ce monde n'a connu la sagesse de Jésus-Christ et donc si vous voulez Dieu a caché au monde au grand de ce monde sa sagesse de manière à ce que Jésus-Christ ait pu être crucifié par les grands de ce monde par Pilate Paul par l'empereur romain qui était condamné par le grand prêtre et donc Jésus-Christ a caché cette justice pour que son fils soit condamné injustement parce que c'est dans la condamnation de Jésus-Christ crucifié le Seigneur de gloire que nous sommes sauvés et donc à chaque fois que nous méprisons nous ne voyons pas la volonté de Dieu nous le crucifions et cette sagesse c'est elle est inouïe c'est du jamais vu du jamais entendu du jamais conçu dans la dans la pensée de l'homme elle a été donnée à ceux qui aiment Dieu aimer Dieu et aimer son prochain c'est la source de toute la sagesse et donc Dieu nous donne dans son esprit saint par révélation cette cette sagesse et qui fait grandir en nous l'amour pour Dieu et donc l'esprit de Dieu scrute le fond de toute chose et même les profondeurs de Dieu et dans le baptême pour ça saint Paul parle toujours de l'esprit en lien avec le baptême nous avons reçu l'esprit de Dieu qui scrute les profondeurs de notre être qui nous permet de voir qui nous sommes et les profondeurs de Dieu de goûter la profondeur la grandeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous alors voilà je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche dans la parole de Dieu en demandant au Seigneur qu'il vraiment puisse nous affermir dans sa parole et faire grandir en nous le choix de l'aimer pour toute notre vie